Merci Greg, merci de m'avoir invité et je m'excuse tout de suite parce qu'en fait comme je savais que j'étais le sociologue de service, je ne suis pas resté sur le titre initial mais j'ai essayé de vous montrer un petit peu une sorte d'éventail de ce que j'ai pu faire sur ces questions de savoirs scientifiques et savoirs médicaux depuis en fait ma thèse donc je m'en excuse. Du coup ça va être un petit peu dense et ça ne va pas être tout de suite directement sur les savoirs profanes entre guillemets en tous les cas les savoirs sur la peau, les maladies de peau telles qu'elles peuvent être observées auprès des associations de malades. Ça c'est le premier bémol. Le deuxième bémol et je m'en excuse aussi, c'est que alors même que je ne travaille que par entretien semi-directif, je n'ai même pas mis une seule fois un extrait d'entretien verbatim et je ne sais même pas comment c'est possible mais ça doit être dû à ce premier biais où j'ai voulu vous faire un éventail. Et donc je ne suis pas resté centré sur une étude de cas alors même que c'est ce que je fais à longueur de journée depuis 30 ans pour suivre Howard Becker, la bonne focale c'est comme ça que ça a été traduit son livre de 2016 sur le cas particulier. Donc je ne fais que ça mais là vous allez sans doute avoir une impression de survol et bon je suis désolé c'est vraiment cette histoire de panorama qui m'a un peu obsédé. Je me suis dit je ne vois pas comment ils vont passer justement du XVIIe siècle ou du XIIIe siècle à moi facilement. Alors bon l'intérêt que vous pouvez y voir comme l'a évoqué Greg c'est que je ne travaille que sur du vivant. La plupart de mes enquêtés sont encore vivants alors je perds progressivement certains de mes enquêtés parfois brutalement puisque ça peut arriver. Mais grosso modo en tous les cas j'ai des archives ouvertes et des archives vivantes ce qui change pas mal de choses quand même et qui va aussi expliquer pourquoi même si je vais vous dire des éléments, il y a des choses que je vais vous dire qui s'est enregistrées donc du coup je vais être un peu, j'ai un peu euphémisé certaines vignettes de terrain parce que les personnes, je travaille avec elles encore tout simplement et j'espère encore pour longtemps. Alors vraiment pour aller dans le sens de Greg et pour reprendre un peu, pour faire un peu le malin et reprendre la leçon inaugurale de Paul Venn au Collège de France, on est vraiment tous les deux je pense vraiment sur une logique interdisciplinaire depuis tout le temps d'ailleurs. C'est comme ça que je me suis intéressé au travail de Greg il y a très longtemps maintenant. et c'est aussi pour ça que j'ai le plaisir de l'avoir à mes côtés auprès de la revue sur la peau puisqu'il fait partie du comité scientifique. Alors puisqu'il faut un plan je vous présente donc je vais partir de ce que je sais le moins mal faire c'est-à-dire l'anthropologie, une socio-anthropologie du corps et depuis 15 ans effectivement je me suis spécialisé sur la peau et notamment auprès des maladies de peau et des malades de la peau et des malades qu'on appelle rares mais pas que. Maintenant je diversifie puisque je travaillais sur une maladie rare qui s'appelle le pinfigus-pinfigoïde et maintenant je travaille sur le vitiligo par exemple ou sur l'examac donc ils sont beaucoup moins rares et qui vous concernent davantage. Donc il y aura bien et ça ne vous retournera pas les questions de pouvoir du corps, de pouvoir sur le corps et dans la première partie donc je vais vous rappeler un petit peu les différents corps que j'ai pu rencontrer sachant qu'on ne rencontre jamais un corps bien sûr mais des situations corporelles et des personnes qui vivent ces situations corporelles. Loin de moi l'idée d'objectiver le corps, de chosifier plus qu'il ne l'est par la biomédecine le corps. C'est vraiment pas, c'est l'étiquette que je revendique mais c'est une mauvaise étiquette entre guillemets, c'est une étiquette par défaut sociologue du corps, c'est une très mauvaise appellation mais c'est l'appellation, c'est comme ça qu'on a défendu entre guillemets la spécialité notamment avec David Le Breton par exemple que vous connaissez sans doute au moins de noms. Donc deuxième point, ça sera vraiment plus sur les questions, sur mes enquêtes actuelles. Donc là aussi je reprécise ce bémol, comme je travaille encore avec ces personnes-là, je vais vous donner des informations mais bon j'essaierai de noyer le poisson quand même ce qui fait que vous allez perdre beaucoup de l'intérêt qu'il y avait par rapport aux communications précédentes qui étaient très pointues sur les archives, très pointues sur les traces et moi ça va être un peu le contraire, je vais jouer un petit peu l'équilibriste. Alors parmi d'autres je développe ce qu'on peut appeler une sociologie de l'expérience et pour faire un peu des boutades, vous verrez que j'aime bien jouer avec les mots, la sociologie du corps s'est justement construite par rapport, pas forcément contre, parce que moi en tous les cas je ne défends pas une sociologie radicale, mais aussi par rapport à des usages sur les humains et notamment les expérimentations biomédicales dans toute leur splendeur. David Le Breton a très bien montré ça et je vais vous le rappeler très rapidement sur la rupture symbolique au XVIe siècle justement du corps qui devient progressivement un objet de science et notamment par l'anatomie. Alors je n'aborde pas la question des savoir-faire et des savoir-être sous cet angle-là, je me suis rendu compte justement avec le titre que vous avez proposé à ce séminaire. Bien sûr je travaille sur des savoir-être et des savoir-faire mais je n'aborde pas sous ces notions. Je vous l'ai mis entre parenthèses, sans doute pour des soucis d'idéologie qui sont véhiculés, notamment par certains courants et certaines marges, par certains groupes marginaux ou marginalisés qui défendant leur position par rapport à un ordre dominant, l'ordre biomédical, et bien parfois justement sont dans une logique d'autonomie qui n'est bien sûr n'existe pas ou d'empowerment qui bien sûr n'est pas aussi simple que ce que l'empowerment veut nous laisser croire. Donc je travaille sur des expériences, j'ai souvent des expériences ou des expressions, je mélange les deux en fait, expérience de soi, expression de soi. Et une maladie, ça participe de ça, une maladie de la peau, il y a beaucoup de maladies de la peau qui ont des ressorts ou des vecteurs, des causes qui ne sont pas forcément clarifiées, y compris par la biomédecine. Je pense aux maladies auto-immunes, par exemple justement, sur lesquelles j'ai travaillé, ou aux maladies psychosomatiques qui sont très courantes, notamment avec l'organe peau. Alors pour ne pas aller trop loin dans les jeux de mots, puisqu'on peut aller loin, sur objet, sujet, jusqu'à objection, suggestion, donc je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est vraiment quand même des choses qui m'intéressent. J'aime bien utiliser des leviers théoriques qui ne sont pas issus des sciences humaines et sociales. Et Stephen Jay Gould, même si par ailleurs il y a plein de choses qui m'énervent chez lui, est intéressant parce qu'il rappelle justement l'intérêt des sciences humaines et sociales, c'est que nous sommes des animaux qui content des histoires. Or l'historien c'est un spécialiste des récits sur l'être humain, et le sociologue aussi, quand il est sociologue comme moi, des expériences. Alors on peut le dire d'une autre manière, plus ou moins brutale, nous ne sommes pas des neutrinos, nous sommes autre chose, nous sommes capables de créer des mythes et de vivre avec des mythes. Et pour reprendre des historiens célèbres, est-ce que les Romains croyaient vraiment à leur mythe ? Eh bien c'est un peu ça qui m'anime moi au niveau de mes contemporains, est-ce qu'on croit vraiment au mythe qu'on élabore ? Alors les relations entre le grand E, l'enquêteur et les enquêtés, c'est aussi un souci qui est tout à fait important pour moi. Alors pour avancer dans cet argumentaire, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est David Le Breton qui l'a présenté comme ça, il a été critiqué, il est critiquable, c'est à plein de niveaux d'ailleurs, et donc il a proposé Vézal comme étant éventuellement la rupture réelle et symbolique du rapport au corps. D'autres auteurs présentent d'autres anatomistes un peu avant ou un peu après, je ne ferai pas mon historien pointu de ce point de vue-là, il y a des débats, ils sont en cours, je ne défends pas forcément cette thèse de Yimani Corporis Fabrica, mais elle est quand même assez argumentée. En tous les cas, il y a une diffusion des sens de ces traités d'anatomie, et il faut bien le dire aussi grâce au fait que les illustrations étaient faites, en l'occurrence pour Vézal, par un élève de Titien, donc vraiment des dessins qui étaient particulièrement suggestifs. Alors, concernant la peau, il y a eu plein de contrefaçons aussi sur ces illustrations, illustrateurs, je vous ai mis un exemple d'une entre guillemets contrefaçon qui a circulé sur justement ces connaissances anatomiques qui commençaient à s'affiner par les dissections. Je vous rappelle que les dissections étaient réalisées sur des personnes dégradées, des condamnés à mort, des voleurs, pourquoi pas des opposants politiques, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais bien sûr, ce n'était pas n'importe qui qui était disséqué. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, je m'intéresse de plus en plus à la peau et je m'intéresse beaucoup à la question de l'écorchement et je me suis rendu compte que, en fait, la question de la peau est très, très transgressive. Alors, je vous ai donné quelques références. Je n'ai pas réussi, par exemple, dans la revue sur la peau, pour l'instant, à avoir un texte qui passe l'expertise en double aveugle sur l'escalpe. J'en suis désolé, mais c'est la réalité pour l'instant, même si c'est un sujet qui m'intéresse énormément par ailleurs. Donc, il y a des historiens qui l'ont déjà beaucoup travaillé. Récemment, il y a un ouvrage des presses universitaires de Rennes qui montre comment, dans la colonisation, ces trophées, ces têtes et ces mains coupées ont participé, justement, au pouvoir sur les vaincus et à la logique de terreur, à l'installation d'une terreur dans les colonies belges, françaises, britanniques, etc. Alors, donc, les savoirs et les expériences sur le corps, sur la santé en général, sont toujours concurrentielles. Traditionnellement, on considère qu'il y a des espaces-temps qui sont plus propices, j'allais dire, à des contraintes, à des violences corporelles importantes, la guerre et le sport traditionnellement. Quand on évoquait tout à l'heure les gladiateurs, un Galien médecin des gladiateurs, j'y pensais, bien sûr, forcément, puisque les gladiateurs pouvaient être très valorisés, mais ils étaient aussi, la situation serait, il y a des ouvrages entiers là-dessus, mais les gladiateurs étaient très différents les uns des autres. Donc, certains pouvaient être très valorisés, mais au final, leur sort n'était quand même pas aussi valorisant que ça. Alors, la question à laquelle, moi, en tant que sociologue, je suis confronté actuellement, puisque je travaille sur des vivants, c'est le développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et Brunner vient d'écrire quelque chose dans le Télérama cette semaine qui est tout à fait intéressant et qui va vous montrer, vous, historien, aux difficultés auxquelles je suis confronté et au manque de rigueur, je le dis tout de go, que je manifeste par rapport à ces forums sur Internet, les pages Facebook, ces comptes Instagram, etc., qu'on essaye d'analyser les comptes des influenceurs ou des influenceuses, qui constituent de plus en plus mes corpus de données. Le problème est qu'avec les nouvelles technologies, il y a ce que Brunner appelle l'horizontalisation des propos. Pour le dire rapidement, c'est qu'un prix Nobel n'a pas plus de poids sur les réseaux sociaux que n'importe quelle théorie crétine, complotiste ou pas, qui peut être diffusée. Donc, ça, c'est un problème parce qu'on a un problème, nous, de surinformation. On a trop de données, entre guillemets. Autant les historiens, plus ils remontent dans le temps, souvent, ils sont limités par les données. Eh bien, nous, on a beaucoup trop de données. Et la question du tri des données est tout à fait compliquée puisque les données sur Internet sont justement déjà triées par des algorithmes et qui sont détenues par des grosses, les GAFA, qui justement peuvent tout à fait limiter telle ou telle information sur les réseaux sociaux. Alors, j'en veux pour preuve que quand j'ai travaillé sur les pinfigus, pinfigoïdes, cette maladie de peau qui se manifeste sur la peau se manifeste aussi sur les muqueuses et les photos que les patients et les malades diffusent sur les pages Facebook, par exemple, puisqu'il y a beaucoup de groupes Facebook pour cette maladie, eh bien, sont toujours sur la peau et très rarement sur les muqueuses, tout simplement parce que dans les muqueuses, il y a les muqueuses génitales qui sont atteintes et que les photos des muqueuses génitales ne passent pas, par exemple, sur Facebook. Vous voyez ce genre de difficultés ? Donc, il y a des biais terribles, en fait, dans nos corpus de données quand on utilise les nouvelles technologies. Deuxième point, historiens, là, vous êtes à l'aise avec ça, les historiens. Si je reprends un ouvrage qui vient de sortir au Press Universitaire de Rennes, sur les archives des gens simples, vous le savez pertinemment qu'on a beaucoup plus de traces des vainqueurs que des vaincus. Donc, c'est dans cette logique-là que je me suis amusé depuis 30 ans maintenant à analyser des alternatifs, des parallèles, des soumis, des dominés, des invisibles le plus souvent. Alors, ce qu'il faut comprendre, de la même manière qu'on sait que la culturation n'est pas un phénomène unidimensionnel, unidirectionnel, que ça va dans les deux sens, qu'il y a une mutualisation, on pourrait dire, de l'influence. Eh bien, de la même manière, la logique bourdieusienne, puisque c'est, il faut dire aussi les choses comme elles sont, l'influence de la théorie bourdieusienne sur la sociologie, notamment francophone, fait que souvent, on pense en termes de dominant et de dominé. Je m'en excuse tout de suite, puisque ce n'est pas du tout une sociologie que je défends, même si je l'utilise en partie. Mais penser en termes de dominant et de dominé, c'est tellement réducteur. En fait, il faut vraiment voir comment il y a une porosité entre dominant et dominé, qu'il n'y a jamais que des dominés, et jamais que des dominants, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, j'essaierai de vous donner quelques illustrations. Je vais peut-être vous en donne une dès maintenant. Sur les panfigus panfigoïdes, que je vais représenter très rapidement tout à l'heure, eh bien, j'ai pu… Donc, en France, on a les deux ou trois plus grands spécialistes au monde de cette maladie rare, qui concerne entre 30 et 50 personnes en France par an, qui est une maladie très rare, qui a d'ailleurs plein de formes. Il y a une dizaine de formes au moins de cette maladie. Il y a 50 ans, on en mourait à 95 fois sur 100. Maintenant, on n'en meurt que 5 fois sur 100, grâce aux corticothérapies notamment. Eh bien, j'ai pu assister à des choses tout à fait intéressantes, c'est-à-dire en termes de pouvoir. C'est-à-dire que ces médecins spécialistes et dermatologues, très connus internationalement, avec un impact facteur incroyable, eh bien, peuvent effectivement mettre en œuvre des logiques mandarinales, notamment par rapport à une enquête de sciences humaines et sociales et de sociologues en particulier. Donc, j'ai eu à souffrir de ce mandarinia. On m'a empêché de faire une enquête telle que je le voulais, en faisant des entretiens tels que je le voulais, etc. Donc, on a résisté. Et puis, ça s'est soldé par le fait qu'on a failli, on a été quasiment sommé de payer, puisqu'on avait utilisé des données selon eux qui n'étaient pas nos données, mais leurs données. Vous voyez, on a bien subi le mandarinia. Mais d'un autre côté, ces personnes-là, avec qui j'étais en contact, avec qui j'ai sympathisé d'ailleurs souvent, eh bien, pouvaient donner de leur temps bénévole auprès des associations de malades. Je vous ai donné cet exemple-là. Le week-end, par exemple, j'ai assisté à des journées entières où ces grands pontes médicaux passaient gratuitement du temps, un samedi matin, à faire une formation très pointue sur à la fois les nouvelles connaissances scientifiques et à la fois les nouvelles connaissances thérapeutiques. Avec, je vous donne cet exemple-là, un cours de statistique appliqué à OpenFigus pendant une heure et demie, et où les patients, les personnes de l'association, ont assisté, ont pris des notes, ont questionné, ont pu poser des questions, y compris des questions très pointues sur les protocoles utilisés par ces chercheurs de très haut vol. Donc, on voit bien qu'il y a chez les dominés, entre guillemets, les associations de malades, eh bien, une prise de position tout à fait importante, et je pourrai y revenir tout à l'heure. Donc, je l'ai évoqué un peu, donc je ne vais pas insister sur les questions du débit des nouvelles technologies, avec des censures possibles, des nettoyeurs, il y a des nettoyeurs sur Internet, il y a des gens qui passent leur vie, qui sont payés pour ça, pour nettoyer les données sur Internet. Du coup, à moins d'aller sur le dark web, et à moins d'avoir fait informatique première langue, vous êtes en difficulté pour avoir des informations qui ne sont pas accessibles au commun des mortels. Ce que je voulais vous pointer aussi, au deuxième colonne à droite, c'est la question des personnes directement concernées, puisque c'est comme ça dont on parle des malades, c'est du politiquement correct pour parler des malades, des personnes directement concernées, eh bien, on peut tout à fait observer une ambivalence entre martyrisation et héroïsation, et donc leurs discours, leurs savoirs aussi, leurs expériences telles qu'on peut les enregistrer, nous, par entretien, en direct ou à distance, pour la petite ironie de l'histoire, la courte histoire contemporaine, je fais des entretiens à distance par téléphone depuis 1991, donc ce n'est pas une nouveauté. La plupart de mes données, en fait, sont des données que je recueille à distance. Et autant, il y a 30 ans, ça m'a valu de ne pas pouvoir m'inscrire en thèse à l'université de Nantes, mais d'être accepté dans une autre université, bien plus prestigieuse, entre parenthèses, je ferme la parenthèse personnelle et revancharde, eh bien, autant maintenant, vous voyez, quand on se rend compte qu'on est capable de travailler à distance et d'avoir des confidences, de collecter des confidences, y compris de collecter, et d'enregistrer des données scientifiques les plus pointues, y compris pour un sociologue qui ne connaît rien, par exemple, à l'époque du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, il y a toujours cette ambivalence qu'on repère, en fait, très fortement. Alors, c'est d'autant plus intéressant, cette question d'ambivalence. Si je rebondis sur l'expression tout à l'heure de Grégory, en fait, la question de la vulnérabilité n'est pas un concept sociologique, c'est un concept opérationnel politique, utilisé par des institutions politiques, et c'est vrai qu'il y a eu des ouvrages, des ANR complètes sur les vulnérabilités, tout simplement parce qu'on rajoutait vulnérabilité, même si la plupart des chercheurs en histoire et en sociologie ne revendiquent pas cette notion, ils le mettaient juste pour avoir l'argent. Si je suis un peu cynique, il y a eu quand même des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros qui ont été distribués sur les questions de vulnérabilité, et la plupart des rapports que j'ai pu lire rappelaient au tout début que les scientifiques ne validaient pas ce concept, mais qu'ils l'avaient quand même utilisé, au moins temporairement, sur le terrain. Donc, on peut voir qu'un corps qui souffre, ça a un impact symbolique. L'efficacité symbolique est un concept, bien sûr, en anthropologie tout à fait reconnu depuis Claude Lévi-Strauss au moins, et c'est vraiment ça qui m'intéresse moi, dans mes objets d'études, sur les associations de malades, c'est comment ils se mettent en scène, pour reprendre ce qui a été évoqué par mon collègue tout à l'heure, il y a une vraie mise en scène en fait, les associations de malades, elles ne font vraiment pas n'importe quoi, elles sont très stratèges, et je pourrais y revenir si vous voulez dans les questions, avec vraiment une division du travail, même dans une toute petite association, il peut y avoir un lobbyiste au niveau européen, un traducteur, vraiment ils sont devenus en 15 ans, la fondation des maladies rares existe depuis 15 ans à peu près, et j'ai pu suivre une association qui concernait trois personnes, enfin qui rassemblait trois personnes en 2005, et qui maintenant a une force de frappe en termes de lobby européen, tout à fait important, alors qu'ils ne sont toujours que trois ou quatre, mais ils se sont divisés le travail, ils ont acquis des compétences de lobbyistes, puisqu'ils savent maintenant que pour avoir des financements, la moindre association de maladies rares actuellement sait que pour avoir un financement, il faut taper au niveau européen minimum, sinon ce n'est même pas la peine, vous allez avoir des clopinettes, vous allez avoir 40 000 euros, mais si vous voulez avoir 4 millions d'euros, il faut taper au niveau européen. Donc, je me pose toujours la question entre ces leaders d'associations, qui peuvent être parfaitement charismatiques, donc ça emprunte des modèles identificatoires performatifs, pour jargonner un petit peu, qu'on connaît bien dans l'histoire, si je balaye très large entre les saints, les martyrs, etc., etc. Mais bon, vous avez compris que ce qui m'intéresse davantage, c'est plutôt comment les personnes landas, les membres d'associations, les malades qui n'ont pas forcément une exposition médiatique, internétique, eh bien, s'arrangent de cette maladie, c'est pour ça que je fais des entretiens avec eux, notamment, puisque une partie n'utilise pas du tout les nouvelles technologies, par exemple, pour plein de raisons, parfois volontairement et parfois par incompétence informatique. Alors, premier point, les pouvoirs qui sont liés au corps, je vais aller très vite, mais la notion même de le corps, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un piège, en fait, puisque là, on le sait, et là encore sans être cynique, la crise sanitaire rappelle juste que nous sommes des porteurs de virus, de champignons et de bactéries, et que nous sommes même, chacun d'entre nous, on dispose dans nos intestins de deux fois plus de bactéries, de champignons et de virus que de cellules qui constituent notre propre corps. Donc ça, n'importe quel spécialiste en virus, en virologie le sait, ou en champignons, et là, pendant très longtemps, en fait, les conceptions du corps qui essayaient de rappeler que notre corps était autre chose qu'un simple corps et qu'il ne pouvait pas être qu'un objet d'étude, mais qu'il était en lien direct avec son écosystème, eh bien, c'est vrai que, bon, quand c'était Jean-Éric qui en parlait, on pouvait le penser, quand c'est l'haïr, on l'écoute un peu, on l'écoute d'autant plus que depuis Enders, notamment, qui a fait fortune avec sa petite thèse de gastro-entérologie, qui a montré la vie de nos intestins, et qui a été traduit en plein de langues avec le marketing forcené de sa soeur, il faut aussi rappeler cette histoire de comment un ouvrage peut devenir un best-seller, en l'occurrence, là, c'est parce que sa soeur faisait à Enders des études de marketing, et donc, elle a très bien vendu ce produit, puisque c'est vrai que ce n'est pas forcément ragoûtant de travailler sur le pipi-caca, donc présenter différemment, forcément, ça peut être intéressant. C'est surtout intéressant d'un point de vue de la recherche fondamentale, j'allais dire. Le corps, c'est une illusion, en fait, de penser un individu comme étant l'atome d'études du sociologue, même que je suis, c'est bien sûr le lien social qu'on privilégie, le lien, les relations d'un individu avec son entourage plus ou moins proche. Donc, ça nous rappelle juste ça, cette crise sanitaire. Alors, je pense que je vais aller vite, parce que je vois que le temps défile. Donc, j'ai travaillé il y a une trentaine d'années sur les méthodes de relaxation, mais je vais passer très vite, juste pour vous dire qu'à l'époque, travailler sur les méthodes de relaxation, non seulement ça dégradait le sociologue en puissance que j'étais, personne ne prenait ça au sérieux, personne ne prenait ça au sérieux, parce qu'à l'époque, on parlait de médecine douce, alternative, et que des pratiques qui étaient très discréditées à l'époque, je pense au yoga ou à la sophrologie, ont depuis gagné leurs galons sociaux, en tous les cas, et même leurs galons scientifiques, puisqu'il y a des recherches qui montrent l'intérêt de la méditation, etc., sous telle ou telle forme. Donc, je ne vais pas si vite, puisque sinon, je n'aurai pas trop le temps, mais voilà, j'ai eu le bonheur de travailler sur ces médecines alternatives, les méthodes de relaxation, mais à l'époque, le discours était très anti-biomédecine, dans la poursuite d'Ivan Illich, la némésis médicale de 1976. Donc, dans les années 80, on était encore sur cette tendance très critique. Donc, je vais passer vite, sinon je n'aurai pas le temps de passer là-dessus. Donc, l'intérêt juste des méthodes de relaxation, c'est qu'à l'époque, elles valorisaient l'immobilité, et on voit bien qu'en 30 ans, maintenant, les médecines douces, entre guillemets, sont de plus en plus actives. La preuve, il y a du yoga, maintenant, et des records du monde de yoga. Donc, une sorte de sportivisation de plein de pratiques, y compris des pratiques qui étaient complètement alternatives il y a 30 ans. Donc, c'est de plus en plus ciblé, c'est très souvent genré, la manière de présenter les méthodes de relaxation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi beaucoup ça que j'ai travaillé pendant longtemps. Alors, j'ai observé d'autres corps. J'ai travaillé longtemps sur le hooliganisme, notamment avec mes collègues. Je travaille toujours sur les questions de mort réelle et symbolique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et plus récemment, j'ai travaillé avec un collègue, j'ai travaillé sur les morts des videurs, par exemple. Donc, là encore, d'autres populations dont la mort pouvait passer complètement inaperçue. En l'occurrence, ici, quand ce videur a été tué, mon étudiant de l'époque, Jonathan, m'a demandé la permission pendant une semaine de sortir dans son rôle de sociologue pour répondre aux médias et pour défendre, en fait, la cause de ses collègues videurs et portiers de boîtes de nuit. Donc, ce que je lui ai bien sûr autorisé, ce qui a donné la possibilité à un étudiant de sociologie avancée, d'être un peu le porte-parole national d'une profession tout à fait discréditée. Donc, les blessures sportives sont plus ou moins visibles, plus ou moins visibilisées. Mais je vais plutôt insister dans ce deuxième point, puisque je pense que c'est ça qui intéressait Greg, notamment, la question des malades de la peau. Donc, j'ai travaillé sur le VIH il y a une dizaine d'années. Depuis cinq ans, je travaille sur les différentes formes de pinfigus. Donc, vous voyez, c'était des formes, donc des potentiels de stigmatisation, puisque évidemment, si vous avez ce type de manifestation cutanée, les interactions sociales peuvent largement être perturbées. Alors, les deux points que j'aimerais souligner avec vous, puisque j'ai cours dans une demi-heure, donc il ne faut pas que je perde trop de temps pour pouvoir basculer sur mes cours à Rennes 2. La question des minorités actives est largement connue en psychologie, psychosociologie et sociologie. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ce que j'ai pu observer en termes d'activation de ces minorités. Alors, sans doute que la forme la plus connue, c'est la construction collective d'une fierté. Alors, c'est bien sûr, ça a été mesuré largement, cet impact-là avec le VIH, les personnes vivant avec le sida ou le virus, puisqu'ils étaient particulièrement, manifestaient leur mécontentement et leur mobilisation d'une manière dans la rue, avec des siding, des dying, etc. Et donc, entre act-up et le site d'action, il y avait une visibilité sociale tout à fait intéressante de ces populations, qui a pu leur permettre justement de construire, non pas la fierté d'être séropositif, mais en tous les cas, ne plus autant raser les murs, ne plus autant invisibiliser, y compris auprès de leurs proches, ce type d'infection. Alors, ça peut être abordé en termes d'accompagnement par les pairs, de self-help, d'expertise, voire entre pairs. Donc, j'avais fait ce jeu de mots avec ma collègue Eve Gardien il y a quelques années, un père qui devient un expert. Est-ce qu'il est encore père quand il devient un porte-parole ? Est-ce qu'un malade, quand il est tellement visible et tellement reconnu dans les médias, est encore un simple père ? Ou est-ce qu'il devient un expert ? Si en plus, il en fait une profession, même si officiellement il ne touche pas de l'argent, s'il a des frais de route et des frais de déplacement internationaux qui font qu'il a le train de vie d'un président, d'un chef d'État, alors même qu'il est bénévole, on peut se poser la question, est-ce qu'il est encore un simple malade ? Voilà. Donc, c'est ce que je peux observer d'une manière très variée entre l'association Panfigus Panfigoïde France, APPF, ou le vitiligo, ou l'eczéma. On voit, par exemple, des professionnalisations pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous voyez, là, j'ai fait un copier-coller d'une professionnelle de yoga qui met ça comme argument de vente sur la page Facebook d'Eczéma. Elle est membre de ce groupe qui n'est pas aussi fermé que ça. Elle l'indique, je la cite, ce n'est pas un entretien que j'ai fait avec elle, c'est quelque chose qu'elle expose comme argument de vente. En tant que rescapée de la dermatite atopique sévère, j'ai pour mission de redonner espoir et astuce à tous ceux qui s'ouvrent de ce fléau. Vous voyez, elle est suivie par plus de 150 personnes. Je ne vous ai pas mis qui c'était, mais juste en dessous, il y avait bien sûr son mail et puis sa carte de visite, prof de yoga, expérimenté, etc. Donc, on voit bien comment, en fait, ces minorités ont tout à fait tiré leur épingle du jeu, y compris professionnellement, en ouvrant des parts de marché, en gagnant des parts de marché. Alors, deuxième point, c'est une mobilisation, c'est vraiment des mises en scène de soi. Alors, c'est vrai que je développe une sociologie à la Goffman, Erwin Goffman, qui a travaillé beaucoup sur les personnes stigmatisées, notamment les malades mentaux. Mais ces ouvrages traduits en français au début des années 70, la mise en scène de soi, tome 1 et tome 2, relations au public, etc. C'est vraiment une grille de lecture que je n'ai pas précisé ici, mais qui est fond d'écran dans toutes mes études. Et vous voyez bien, il y a une forme des partages de plus en plus valorisés et valorisants. Là, par exemple, l'association Vitiligo, France, avec qui je travaille actuellement, eh bien, je sais qu'ils sont en train de, en pourparler, c'est peut-être déjà fait, en tous les cas, à Noël, ils étaient en pourparler, pour recruter un photographe célèbre, justement par les photos de mode, et notamment d'une des mannequins noirs qui est atteinte de Vitiligo, qui a été sous les feux de la rampe ces deux ou trois dernières années. Donc, il y a une femme et puis un homme qui sont particulièrement reconnus, notamment en Europe. Et donc, ce photographe a été approché, et l'association, de ce que j'en sais, était capable de débloquer plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour s'attacher les servistes de ce photographe, et donc pour « valoriser » ces personnes vivant avec des formes de Vitiligo plus ou moins sévères. se pose toujours la question des rapports entre nature au pluriel et culture au pluriel, puisque l'argument naturel est très souvent mobilisé par les associations de malades, pas par les médecins, pas par les spécialistes, mais par les associations de malades, comment résister à la biomédecine et sa chimie ? Eh bien, très souvent, les associations de malades utilisent l'argument de la nature, des solutions naturelles pour se défendre, en fait, face à leur maladie. Bien sûr, avec des arguments qui ne sont pas ceux de la médecine des preuves et qui sont d'autres arguments, parfois complètement symboliques, sans aucune confirmation scientifique, mais parfois avec des usages de bonnes femmes, pour reprendre l'expression de mon collègue tout à l'heure, des usages, en fait, d'expérience, d'essai-erreur entre telle ou telle crème, qu'elle soit biologique ou pas biologique d'ailleurs. Donc, il y a toute une circulation de bonnes recettes. Vous pourrez vous amuser à taper un eczéma ou Vitiligo sur Facebook, vous allez voir qu'il y a un partage quotidien de dizaines et dizaines de postes, de forums où les malades se mettent, comment on peut dire ça, mettent leur intimité en pâture internetique pour être aidés, en fait, par le groupe. Et donc, ça fonctionne particulièrement bien. Je ne suis pas là, bien sûr, pour juger la réalité. D'ailleurs, les scientifiques ne sont pas là pour ça. Mais justement, on compare les solutions qui sont proposées et c'est là où, effectivement, je ne suis pas assez rigoureux dans mon analyse des nouvelles technologies et de mes captures d'écran. Je les archive, mais pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas réalisé des comparaisons de corpus, par exemple, entre janvier 2020 et janvier 2021 sur telle page Facebook. C'est ce qu'il faudrait que je fasse. J'avoue que je n'ai plus le temps de le faire d'une manière aussi stricte. Donc, pour l'instant, je n'utilise que des illustrations. Mais c'est dommage parce qu'en fait, il faudrait faire ça pour vraiment être capable de mesurer leur changement de stratégie, par exemple. Parce qu'il y a des stratégies marketing, véritablement, qui sont mises en œuvre par ces associations de malades. Alors, je l'ai évoqué au tout début. Dans ces mises en scène particulières, c'est ce qui est appelé maintenant les cybersocialités. Eh bien, il y a donc toute une utilisation tout à fait intéressante du distanciel. Et Alexandre Dubuis, qui a travaillé sur les grands brûlés, a tout à fait montré ça dans son travail de thèse et plus récemment. Et puis, d'autres collègues qui indiquent justement comment les réseaux sociaux peuvent être des moyens pour les personnes concernées par des disgrâces corporelles, comme ça, parfois des difformités. Les personnes grands brûlées peuvent avoir la moitié du visage, par exemple, complètement fondu, en fait, tout simplement. Donc, reconstruit avec des dizaines d'opérations. Vous avez peut-être vu le documentaire de Croo sur France 2, la disgrâce, qui montre très bien ça ces derniers mois. Donc, cette mise en scène de la vie quotidienne, le jargon M-E-S-S-B-Q. Eh bien, Alexandre Dubuis a montré comment, en fait, les personnes qui sont atteintes comme ça de marques corporelles utilisent les réseaux sociaux et les associations pour tester ce qu'elles peuvent montrer ou pas de leur cicatrice, par exemple. Et donc, on voit bien comment Instagram ou même des chaînes YouTube qui sont créées par des influenceuses de mode, par exemple, qui peuvent être porteuses de telle ou telle maladie. Eh bien, testent progressivement ce qu'elles peuvent montrer de leur disgrâce. Ça, c'est tout à fait intéressant et ça permet, comme disent Grandjean et Donwell, de désynchroniser le fait de se présenter. Alors, je regarde si c'est un commentaire que vous mettez à moi pour que je me presse ou pas. OK, je conclue. Donc, je termine en concluant. Se pose la question de la médiatisation de masse. Est-ce qu'ils y vont tous ? Bien sûr que non, ils n'y vont pas tous. Qui y va ? Alors, pour l'instant, je n'ai pas des réponses très précises là-dessus. Je peux vous donner quelques indications. Deux exemples qui sont antinomiques, d'ailleurs. Une présidente d'association qui n'utilise pas Facebook, n'utilise pas les réseaux sociaux, qui en est encore, même si elle a fait une carrière de prof d'université, elle est en retraite maintenant, eh bien, reste sur sa logique de photocopie qu'elle distribue quand ils organisent des rencontres. Donc, ça peut paraître comme ça archaïque, mais en fait, c'est tout à fait efficace parce que les photocopies, c'est des photocopies d'articles scientifiques, de synthèses qui sont réalisées par les personnes de l'association, le bureau de l'association, de la manière dont ils ont mis en œuvre, par exemple, un livret pour les malades avec la collaboration, justement, des spécialistes en dermatologie, pour utiliser, pour déjargonner, on pourrait dire, le discours du dermatologue et permettre, justement, aux personnes lambda de s'approprier et de comprendre ce qui se dit. Donc, une médiatisation qui n'est pas de masse. Et un autre exemple de président d'association qui, lui, a eu une carrière à l'international et qui parle très couramment l'anglo-américain et qui, tout de suite, a pensé son association française sur la logique fédérative de fédération internationale. Et qui, là, est au contraire dans une logique de surmédiatisation avec tout un volet, un peu comme on peut faire dans nos sociétés savantes, où on se débat pour dégager 10 000 malheureux euros pour organiser une journée d'études ou un colloque, eh bien, eux, sont capables d'organiser des colloques aux États-Unis avec des centaines et des centaines de participants, des dizaines d'intervenants, comme peuvent le faire les plus puissantes des sociétés savantes en sociologie ou en histoire au niveau international. Donc, là, on a bien une médiatisation qui est parfois minimale et parfois maximale. Et dernière chose, je terminerai là-dessus, c'est la question de l'artistisation, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Didier Croo a fait quelque chose d'intéressant en tant que protocole, même si ce n'est pas un scientifique. Il a proposé aux personnes défigurées, par accident ou de naissance, d'utiliser des photographes dans un studio prestigieux, qui est le studio Harcourt, où le maquillage de camouflage n'était pas autorisé, mais le maquillage était autorisé comme le maquillage des stars, tous les grands acteurs de cinéma, Hollywood ou pas, qui se font photographier une photo chez Harcourt, c'est 2 à 3 000 euros minimum. Donc, forcément, lui, il a proposé ce dispositif gratuitement pour les personnes défigurées. Et il a réussi à vendre ce projet de reportage à France 2, même s'il y a eu beaucoup de choses, de difficultés avant de l'imposer. Je vous montre juste quelques visuels pour terminer, pour conclure, de ce qu'on a pu mettre en œuvre sur la revue en termes d'artistisation, justement, d'esthétisation des marques corporelles et des minorités. Donc là, vous voyez des camouflages de cicatrices, des dorures de cicatrices, des analyses aussi des défigurations dans les films ou dans les dessins animés, ou la mise en valeur, entre guillemets, d'œuvres sur la peau, sur les cicatrices, etc. Donc voilà. Donc c'était juste, je voulais terminer là-dessus. Sachez que ça existe, c'est gratuit, c'est trop vu, donc vous pouvez largement en profiter et en bénéficier. Voilà, merci.